Aujourd'hui, nous sommes dans le canton d'Alfred Plantageny, parce que le candidat pour le parti progressif conservateur, pour Glen Gary Prescott et Russell, a été annoncé avant l'élection de l'année prochaine. Je me suis entretenu avec M. le maire Stéphane Sarrazen pour savoir ce qui pourrait amener à la table s'il est élu en 2022. Bonjour, M. Stéphane Sarrazen, le maire du canton d'Alfred Plantageny, mais peut-être plus pour très longtemps. Pourquoi avez-vous pris la décision de vous lancer dans la politique provinciale? Je pense que la décision est venue au cours des dernières années. On a souvent, en tant que maire, siégé avec mes collègues maires au comté des Unis de Prescott-Russell, et on trouvait qu'on n'avait pas la représentation qu'on aurait voulu à Queen's Park. Donc, c'était difficile pour nous, il a voulu établir d'autres liens de communication avec d'autres membres du Parlement provincial, dans d'autres circonscriptions. On est venu à la conclusion de dire que ça nous prend vraiment quelqu'un pour nous représenter au prochain terme. Puis là, j'ai été de l'avant à dire que ça m'intéresse. C'est certainement que je tiens à cœur à mon village, mais je trouve qu'Alfred Plantageny, on a fait tellement de progrès en trois ans que je pense que je peux me permettre d'aller ailleurs puis de savoir qu'on continue à progresser dans notre municipalité. Et continuer à progresser aux alentours aussi, on va parler de ça très bientôt. Avant qu'on continue, je vais vous demander, vous êtes officiellement le candidat pour le progressif conservateur. Donc, je voulais vous demander pourquoi avez-vous décidé de vous représenter, de vous présenter, pardonnez-moi, en tant que conservateur en particulier. Bien, écoute, je suis quand même assez nouveau en politique. Ça fait depuis 2018 que je suis maire, mais j'ai beaucoup aimé le Parti conservateur. Qu'est-ce qu'il a fait avec les municipalités? Le Parti conservateur a donné beaucoup d'argent pour que les municipalités peuvent améliorer leur efficacité. Donc, c'était de l'argent qui était donné aux 444 municipalités de l'Ontario, à condition que ça soit dépensé. C'était audité. Puis, il fallait que ça essaye pour améliorer les communications, améliorer justement l'efficacité des municipalités. Puis ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon choix du gouvernement de l'Ontario parce que beaucoup de municipalités n'avaient pas évolué beaucoup dans les derniers 15 ans, 20 ans. On disait toujours, ah bien, ça fait 20 ans qu'on fait ça de même. Je pense que c'était le temps de changer. On doit tous évoluer en 2021. Évidemment, avec toutes les parties, il y a toujours des positives et négatives, comme on dit en bon français. En regardant l'année dernière en particulier, qui a été une année vraiment difficile pour tout le monde, la réception du gouvernement de conservateurs en Ontario a été un peu variable, surtout avec la façon dont ils ont géré la pandémie. Donc, selon vous, comment est-ce que vous pensez qu'ils ont géré la situation en Ontario? Je vais dire, parce que je l'ai vécu en tant que maire aussi, c'est très difficile parce qu'il y a 50 % du monde qui trouvait que c'était exagéré, qu'est-ce qu'on faisait en tant que le confinement et tout ça. Puis il y a 50 % des gens qui trouvaient qu'on n'en faisait pas assez. Personne n'était content. Personne n'était content. Puis c'est très difficile à contenter tout le monde en temps de pandémie. Il y en a qui sont super nerveux du virus. Il y en a d'autres qui pensent que c'est rien. Donc, je pense qu'autant au fédéral qu'au provincial, c'était très difficile. Puis même au municipal, les gens venaient nous voir. Ça fait que pour le gouvernement Ford, c'est vraiment difficile. C'est des années difficiles, des années de pandémie. On ne voit pas ça. Ça arrive aux 100 ans ou je ne sais pas. Mais c'est quelque chose d'hors de l'ordinaire. Puis ça a fait en sorte peut-être qu'ils n'ont pas pu faire exactement ce qu'ils voulaient parce que c'était un gouvernement qui promettait des coupes un peu, des coupures, puis être responsable fiscalement. Puis là, on n'a jamais eu autant de dépenses à cause du COVID. Donc, c'est très difficile pour un gouvernement de pouvoir dans la temps de pandémie. Et comme vous avez dit, il n'y a personne qui était content. Il y a toujours 50 % qui pensent quelque chose, 50 % qui pensent autre chose, mais jamais personne n'est content. C'est vraiment difficile d'avoir eu un gouvernement, n'importe quel parti, comme on a dit tantôt, dans cette pandémie. Donc, est-ce que vous pensez que l'opinion publique entourant le gouvernement actuel avec les 18 mois qu'on vient d'avoir affectera votre chance d'être élu en tant que le candidat, en tant que le représentatif provincial pour Glengarry Prescott-Rasson? Je ne crois pas. Je pense que les gens devraient un peu plus prendre leurs décisions basées sur le candidat. Moi, je sais que j'ai l'idée de travailler fort. Puis les gens qui m'ont consulté dans les dernières années pour toutes sortes de dossiers aux Comtés-Unis et dans ma municipalité peuvent vous dire que j'ai travaillé pour eux. J'aime tout le temps me mettre dans les pieds des contribuables. Puis je peux vous dire que c'est important pour nous, un milieu rural comme Glengarry Prescott-Rasson, d'aller expliquer à Toronto que les réalités sont différentes. Même en temps de COVID, la réalité était différente. On avait bien des gens qui étaient vaccinés. On aurait pu probablement ouvrir un petit peu avant. Donc, je pense que c'est important d'être la voix, d'avoir une voix pour notre région à Toronto pour dire que c'est différent. Puis les enjeux sont différents, les priorités sont différentes. Donc, c'est important. En parlant, pardonnez-moi, exactement de ça, si vous êtes élu pour représenter la région, quelles seraient vos priorités? Bien, c'est sûr que les priorités demeurent les mêmes. Quand on parle de l'Internet en milieu rural, meilleur accès, puis on parle des logements abordables, puis dans notre cas, quand on parle de, dans notre cas spécifique dans l'Est, mais on parle de l'élargissement de la route 174 pour que nos gens peuvent voyager mieux à Ottawa. C'est tous des enjeux qui demeurent. Mais l'important, c'est vraiment de travailler fort, passer le message, puis d'être là pour faire sûr que les gens au gouvernement, que ce soit le ministre des Transports ou des Infrastructures, qui voient votre projet comme prioritaire. Donc, c'est de vendre nos projets dans notre région. Et les projets sont très importants. Glengarry-Prescott-Russell, comme vous avez dit, est une région très rurale, mais aussi une région très francophone. Vous avez l'intention, comme vous venez de dire, de mettre en évidence les problèmes de l'Ontario rural et vraiment du pouvoir. Vous assurez que nos projets sont vus comme une priorité. Mais comment allez-vous aborder les problèmes des francophones? Parce que c'est quelque chose qui a été un peu de contraverse avec ce gouvernement conservateur, surtout avec Doug Ford. Absolument. Je pense que ce qui est arrivé, c'est que si on regarde, parce que moi, j'ai bien confiance en la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, j'ai établi des bons liens avec. Je pense qu'elle a su être patiente. Du début, on parlait de l'université francophone à Toronto, qui s'était coupée par la suite. Ils ont été de l'avant avec le projet. Donc, je pense que c'est juste que le gouvernement Ford n'est pas le même gouvernement Ford qu'il était il y a trois ans, comme toute municipalité, comme tout politicien. On est plus à l'écoute. On réalise c'est quoi que les gens veulent. Au fur et à mesure qu'on s'investit en politique, on doit s'ajuster en tant que politicien. Puis je pense que c'est ça qui va arriver avec le gouvernement dans les prochaines années. Ils réalisent que les francophones veulent des services en français, comme plusieurs autres langages à travers la province. Mais je pense que c'est important. Puis je pense que, comme je dis, la ministre des Affaires francophones, la ministre Mulroney a travaillé avec la Faux. Puis je pense qu'on est sur la bonne direction. On va sur la bonne direction. Et on ne peut pas parler de votre campagne à venir sans parler de la députée provinciale actuelle, Amanda Simard. Et en continuant sur le sujet des francophones, elle y tient à cœur et fait savoir qu'à son avis, le gouvernement à Toronto n'a pas fait assez. Donc, croyez-vous que vous pourriez faire un meilleur travail pour représenter nos besoins locaux que la députée qui est en place en ce moment? Bien, moi, je peux vous dire que j'ai lu toutes les assemblées législatives, tous les transcrits des assemblées législatives. Puis quand ça vient à débattre des affaires francophones, c'était pas Amanda Simard, qui avait le plus grand rôle à Queen's Park. Je le vois. Puis tout le monde peut le constater en allant sur le site du gouvernement de l'Ontario. Donc, il y a beaucoup d'autres joueurs, je pourrais pas toutes les nommer, qui trouvent l'importance de la francophonie en Ontario. Mais je pense qu'Amanda est venue l'emblème de la francophonie par un concours de circonstances, honnêtement. D'accord. Bon, on va arrêter un peu là et on va retourner vers votre passé un petit peu plus en se concernant sur votre parcours jusqu'à présent, M. Sarinzeng. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer dans la politique municipale, pour vous impliquer dans votre communauté de la façon que vous avez faite au cours des trois ou quatre dernières années? En 2013, je faisais partie... J'étais président du Club Optimiste, si je me rappelle bien. Puis j'étais aussi... Je faisais partie... On donnait des habits de neige, le Snow Suit Fund. Puis je travaillais avec l'épouse du maire à l'époque, Jean-Yves Lalonde. Puis le maire m'avait demandé... Puis il y avait un certain intérêt à ce que je puisse être directeur d'une des corporations appartenues par la municipalité qui s'appelle Hydro 2000, qui est une... On appelle ça un local distribution company, qui fournit l'électricité dans le village d'Alfred et de Plantagenet. Puis suite à ça, bien, j'ai dû interagir avec les membres du conseil, interagir avec le maire en tant que président de la corporation. Puis j'ai développé un goût à la politique en suivant les réunions de conseil. Puis je trouvais à l'époque qu'on n'était pas assez transparents et que nos citoyens... Parce qu'en participant aux réunions de conseil, il y avait tout le temps une, deux, trois personnes. Puis je me dis, tous ces gens-là, les 10 000 personnes dans notre municipalité, qu'est-ce qu'ils savent de la municipalité? Ils ne savent pas grand-chose. Fait que moi, je me suis dit, j'aimerais ça changer ça. Puis j'avais parti un petit blog Facebook. Puis j'aime bien informer les gens. Puis je pense qu'on a fait tellement de progrès dans les communications. Puis je pense qu'on n'est pas la seule municipalité qui a fait du progrès. Mais aujourd'hui, on a toutes sortes de plateformes. On est sur les médias sociaux, notre site web. On a des services thalmatiques qui envoient des appels à nos citoyens. On a fait beaucoup de progrès. Puis je pense que les gens l'apprécient. Oui, c'est avoir une voix plus forte et une voix qui « reach further afield », comme on dit en bon français. D'autres politiciens locaux travaillent à temps partiel et surtout au niveau des conseillers. Il semble que vous avez contourné ce processus un petit peu en ayant directement à la mairie. Donc, dans quelle mesure avez-vous trouvé que ce processus a été bénéfique pour vous et est-ce qu'il y avait des avantages? Bien, je pense que c'est sûr. Moi, je me suis investi à 100 % puis j'ai été chanceux d'avoir la chance parce que souvent, qu'est-ce qu'on voit? On voit des politiciens à la retraite qui ont plus comme 65 ans, qu'eux ont déjà des pensions ou sont pris leur retraite, qui peuvent s'investir à 100 %. Donc, pour moi, j'ai été chanceux parce que j'avais une entreprise puis ma conjointe a pu vraiment prendre mon rôle dans l'entreprise. Donc, j'ai pu m'investir. Puis oui, j'ai travaillé des 40, 50, 60 heures par semaine. Puis je ne le regrette pas puis j'ai vraiment développé un goût à ça pour pouvoir travailler pour les gens. Puis non, j'adore ça, honnêtement. Donc, est-ce que vous avez trouvé que pouvoir travailler à temps plein pendant les trois, quatre dernières années, ça vous a donné une position que peut-être quelqu'un qui a dû faire à temps partiel pendant huit ans en tant que conseiller, vous avez appris autant que peut-être ces personnes auraient pu s'impliquer? Bien, je pense que c'est sûr qu'en étant là, quand on parle entre 40 et 60 heures par semaine, on n'a pas le choix de connaître tous les dossiers dans notre municipalité. Puis même, ça se voit, tu sais. Il y a certains maires qui me disent « Waouh, ça fait trois ans que tu es en politique, tu connais les dossiers, il y a beaucoup de choses, mais moi, ça me passionne. » Puis quand j'ai un binder avant une réunion de 200 puis 300 pages, je l'ai tout lu puis j'ai pris connaissance des dossiers. Puis c'est important. Puis aussi, c'est pas évident, mais il faut quasiment que ça soit un job à temps plein de nos jours d'être un maire d'une municipalité, surtout dans le cas de notre municipalité qui était un peu en réorganisation. Il ne faut pas se le cacher, on a un nouveau directeur général, on a un nouveau trésorier, un nouveau ingénieur. Donc, c'était vraiment, on était en mode restructuration un peu. Et vous avez parlé un petit peu tantôt que votre travail en dehors de la politique, ce que vous avez fait en 2013, ce rôle sur le board de directeur qui vous a impliqué dans la politique. Vous avez travaillé en tant qu'électricien pendant de nombreuses années. Vous avez même été propriétaire de votre propre entreprise. Donc, quelles leçons avez-vous apprises dans ce temps-là qui vous a aidé dans votre parcours politique? Bien, je pense qu'être en affaires, c'est quelque chose qui est un plus pour un politicien parce que souvent, quand on voit les contrats qu'on a négociés, les appels d'offres, il y a tout le temps le petit côté du genre d'affaires qui dit « Moi, je veux sauver de l'argent, aller chercher des appels d'offres, aller faire sûr qu'on a des contrats viables. » Je pense que c'est un plus, mais je ne dis pas que c'est un must. Mais je pense, dans mon cas, d'avoir été impliqué dans la construction, dans l'électricité, dans l'hydro, avoir travaillé avec beaucoup d'organismes comme l'Ontario Energy Board à travers l'hydro 2000, c'est toutes des connaissances que j'ai acquis qui font en sorte que je pense que c'est un plus pour moi. Et donc, vous avez dit que vous êtes arrivé en tant que maire en 2018. Vous êtes élu en tant que maire en 2018. Donc, votre parcours au cours de ces dernières années. Il y a eu beaucoup qui s'est passé aussi au cours des trois dernières années. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des moments forts de votre carrière, dans votre opinion? Bien, c'est pas des années faciles. On a commencé avec des inondations en 2019, une pandémie en 2020. Donc, on se dit, je pense qu'on a quand même vu la façon dure, on a appris la façon dure. Mais comme étonnement, on a été chanceux malgré tout ça. Je pense qu'on a beaucoup évolué en tant que municipalité. Puis, je pense qu'on vient à bout d'offrir des meilleurs services aux résidents. Puis, à mon avis, que ce soit à base de municipalité, à base de comté ou à base de province, c'est important. C'est eux qui payent nos salaires. C'est les contribuables. Donc, il faut bien les représenter. Il ne faut pas que ça soit prêt à la légère. Et donc, en regardant votre nomination en tant que le candidat pour les élections provinciales de l'Ontario de l'année prochaine, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à faire ce changement d'être... Vous êtes maire en 2018, votre première position officielle dans la politique. Et maintenant, après quatre ans, vous vous êtes dit, c'est bon, c'est le bon temps de me présenter au niveau provincial. Y avait-il un moment spécifique qui vous a dit, ah, maintenant, c'est pour ça. À cause de ça, je vais le faire. Oui, c'est sûr que, il y a quelques années, à des conventions à Toronto où ce qu'on avait... Tu sais, on avait... Souvent, on demande des délégations. Puis c'est difficile d'avoir des contacts directs avec les ministres puis avec les membres du Parlement. Puis, tu sais, souvent, il y a des firmes, il y a des municipalités qui engagent des lobbyistes. Donc, j'ai voulu... J'ai voulu avoir des meilleures communications. Puis, écoute, dans tout ça, je pense que c'est important d'avoir des bonnes relations. Puis je pense qu'on est venu à bout d'avoir... Je me rappelle toujours quand on était à une convention à Toronto pour parler du Collège d'Alfred, puis que deux semaines ou trois semaines plus tard, le ministre de l'Agriculture était à Alfred à faire le tour du Collège d'Alfred. J'ai trouvé quand même qu'on avait eu des bonnes discussions puis qu'il n'avait pas pris ça à la légère. Puis je dois dire que ce qui m'a incité... Quand on... Les lois, puis tout ce qui relève du municipal, quand on parle du Ontario Planning Act, on parle du Construction Act, tu sais, ça relève tout du gouvernement provincial, plus, à mon avis, que le fédéral. Tu sais, le système de santé, les maisons de soins de longue durée, les infrastructures routiers, tout ce qui est rattaché au domaine municipal, ça relève du provincial. Donc, pour moi, qui a voulu vraiment étudier ça, puis justement, quand on parle de... Tu sais, souvent, on parle de la pandémie, les gens veulent sortir de la ville pour aller en milieu rural. Bien, c'est à nous d'ouvrir le Ontario Planning Act puis dire, on doit faire des changements parce que qu'est-ce qui est bon pour Toronto n'est pas nécessairement bon pour Glen Gary Prescott Russell. Et évidemment, vous avez dit que vous avez fait une 50, 60, 70e d'heures à faire votre travail en tant que maire sur le canton d'Alfred Plantagenet. Avez-vous un peu... Je vais utiliser le mot peur, mais en anglais, je dirais donting, le task d'être... de la possibilité d'être le représentant pour Glen Gary Prescott Russell. C'est un grand espace. Si vous avez déjà fait 50, 60 heures, vous allez travailler toute la semaine, non? Oui, absolument. Mais écoute, je pense que quand on parle de Glen Gary Prescott Russell, maintenant, on parle de Prescott Russell, on parle de huit municipalités. Si on parle de Glen Gary Prescott Russell, on ajoute un autre Glen Gary qui est le coin d'Alexandria puis un peu à l'est d'Ottawa. Mais c'est sûr que moi, je suis prêt à relever le défi puis je suis prêt à travailler pour les gens. Puis peut-être qu'en 2021, c'est dur à trouver des gens qui veulent vraiment faire du bien pour travailler pour les gens, mais c'est ça que j'aime faire puis je suis content puis j'espère de bien représenter mes citoyens. Et M. Sarrazin, ce ne serait pas un reportage journalistique si je ne prenais pas l'autre côté aussi. Je vous ai demandé une question, qu'est-ce qui se passerait si vous étiez élu? Donc il faut que je vous demande qu'est-ce qui se passe l'année prochaine si vous n'êtes pas élu en tant que le représentant de la région. Bien, si je ne suis pas élu, j'ai toujours la chance de retourner à la mairie puis écoute, si les gens, ça dépend juste des gens, c'est la démocratie, mais je pense que les gens n'ont pas trop grand-chose à me reprocher. Donc c'est quand même une chance à prendre puis je vais travailler fort. Je ne la prends pas les gens, la chance, je vais travailler fort pendant les élections pour être élu. Mais en même temps, si je ne suis pas élu, je vais faire sûr de représenter mes citoyens puis continuer à la base des comtés unis Prescott-Russell et de la municipalité dans les élections. Et M. Sarrazin, juste pour terminer, qu'est-ce que vous en pensez de vos chances? Je pense que j'ai de très bonnes chances. J'ai beaucoup des gens d'affaires à travers Glenn Gary Prescott-Russell qui me connaissent. J'ai beaucoup de gens qui savent ce que je suis capable de faire puis qui reconnaissent que je suis une personne qui est tout le temps là pour les écouter. Pas juste dire oui, oui, je t'écoute puis après que tu as fermé la porte que c'est fini. Je pense que les gens savent que j'ai un désir puis je peux vous dire que les gens qui me connaissent savent que je suis le genre de personne qui ne sera pas assis dans le dernier rang à Queen's Park à ne pas commenter puis à ne pas participer. Ça, ce n'est pas moi. Oui, Stéphane, merci beaucoup d'avoir pris votre temps pour nous parler aujourd'hui et bonne chance pour l'année prochaine. Merci Thomas.